le truc c'est que c'est effarant quoi c'est comme donc je disais ça tout à l'heure cet après-midi donc cet après-midi j'étais comment dirais-je cet après-midi j'étais au téléphone pas sondi plutôt j'étais au téléphone avec un ami en fait le pire c'est que je l'ai appelé sans faire esprit que je me suis juste appuyé sur mon téléphone et donc nous entendons à l'eau à l'eau nous il dit oui à l'eau et je pensais que c'est lui qui m'avait appelé mais c'est moi qui l'a appelé sans faire esprit en appuyant avec mon coude donc je l'appelle et on discute donc je lui explique parce que comme lui il est agent de sécurité maître chien ça donc il bosse sur paris dans un lieu que s'appelle d'abracadabar on fait la sécurité c'est assez un lieu qui est pas mal quoi c'est il ya beaucoup de concerts l'avant il ya énormément de concerts et notamment dans la musique des milieux alternatifs quoi que ce soit reggae rock hip hop c'est un lieu qui est très ouvert j'ai déjà joué quelques fois et donc bon comme lui il travaille il peut pas suivre le direct donc il est le verrant différé et donc je lui disais on c'est un ami d'adolescence carrément je tenais au courant de mes lives du mercredi soir et donc je lui ai dit quels étaient les sujets de la semaine de la semaine la date d'il ya deux semaines et de cette idée de la semaine passée et je dis que ce soir c'est l'effet mandela donc ils connaissaient pas ils me demandent ce qu'est l'effet mandela je lui explique comme j'ai expliqué au début du live de façon ceux qui prennent en cours et comprendront au fur et à mesure de l'émission ça c'est sûr et donc il ne savait pas ce qu'était le l'effet mandela donc je lui dis je dis tu te rappelles le monopoli le monopoli le mec du monopoli d'un binocle ou pas un binocle monocle pardon il avait un monocle voilà ça ça s'invente pas même avec mon frère on prenait on avait des lunettes de soleil on enlevait les carreaux de lunettes de soleil on essayait de faire tenir comme ça là pour faire le monocle du mec du monopoli on voulait imiter le monocle du même du monopoli on mettait donc un carreau de lunettes contenait comme ça avec donc contenait contenait comme ça et on imitait le mec du monopoli on se dit oui mais c'est pas je suis riche voilà eh ben je lui dis ben tu vois le monopoli tout le monde se souvient que le monopoli il y a le monocle mais le gars il n'a plus de monocle et il dit arrête il dit arrête mais n'importe quoi mais on sait bien que le gars du monopoli il a le monocle attend j'ai ma bonne monopoli là j'ai dit mais va voir ta boîte il a été voir sa boîte il a halluciné de voir que le bonhomme du monopoli n'avait pas le monocle et c'est ça qui est étrange dans cette boîte il avait de l'effet mandela c'est que les choses changent même chez toi il avait depuis combien de temps cette boîte cette boîte il est depuis les années 90 ou 80 même je crois c'est vraiment c'est pharon quoi là par exemple je vais encore faire un petit partage de l'écran quelques recherches tout au bien intéressante mais on garde le meilleur pour vers la fin donc j'ai fait le partage d'écran nous allons agrandir l'image parce qu'elle est petite si tu veux moi on m'a dit aussi qu'il ya de plus en plus de vidéos sur youtube de jeunes mais vraiment jeunes jeunes c'est à dire moins de 20 ans qui qui commençaient à bugger aussi sur l'effet mandela oui 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 mais j'en ai regardé une guerre j'en ai regardé une hier que j'ai partagé sur facebook le petit jeune justement il parle de pikachu parce qu'il dit qu'il était fan de pikachu et qui s'habille bien que le boule d'accueil est noir après ce rappel de dessin et que je connais pas une espèce de vache qui avait un anneau dans le nez qui l'a plu et quoi encore il a parlé de la marque de chaussures sketchers et il appelait un pote non il ya un pote à lui je crois qu'il appelle pendant qu'il était en train de faire sa vidéo donc il dit qu'il est en train de faire une vidéo sur sur l'effet mandela donc il met le haut-parleur et tout et il dit ouais comment ça s'écrit sketchers et lui donc il est s e pardon s ouais attend là je sais plus moi même je sais même plus comment ça s'écrit mais en fait à church il ya à la fin il y avait un thé qui a disparu et lui même il a halluciné parce qu'il est allé voir sa paire de chaussures au sketchur mais il ya non mais mais c'est hallucinant un truc de faux c'est bon voilà j'ai agrandi l'image aussi voilà en bas c'est celui avec le monocle et en gros c'est celui sans monocle mais avant j'avais le monocle moi je m'en rappelle le vraiment mais tu cherches les boîtes de monopoli maintenant et time will tell dans le cas tu peux confirmer et voilà ils ont même changé des noms de rue dans le jeu de monopoli mais il ya aussi celui là non c'est le même je me suis trompé voilà voilà moi je me souviens de ça le monocle n'ont pas de cette image ici je vais regarder un petit peu dans le tchat parce que voilà c'est c'est participatif 1 donc vous pouvez donner votre avis voilà de votre avis tout ça vous pouvez être d'accord vous pouvez ne pas être d'accord vous pouvez y croire ne pas y croire mais les faits sont là il ya hasard qui va bientôt nous rejoindre dans le live on fait une petite recherche moi sur monopoli fan club ouais il n'y a pas grand chose il n'y a pas de vidéos pour l'instant mais j'ai des vidéos de soirées costumées comme est en train de me dire tannine telle qui dit je confirme et de plus les gens se déguiser et avait le monocle mais c'est pour ça que ça touche pas les photos personnelles on peut après il ya des trucs étranges comme des mots qui changent je sais pas si vous vous le voyez mon fond d'écran en fait c'est temps on m'en prend le partage d'écran que je reviens parce que là je suis sûr sur google en train de chercher oui et donc ça c'est quoi ce monocle bas c'est le monocle mais il avait qu'il a toujours eu un monocle ouais mais tu vas nous c'est parait-il qu'on ne peut pas se rappeler d'un truc qu'on n'a jamais vu alors il y en a qui disent aussi que on peut on peut nous implanter il suffit de le voir une fois pour que ça prenne la place de tout le reste dans la mémoire quelque part c'est genre oui mais par contre je n'invente pas quand avec mon frère on faisait le mec du monocle oui n'est ce pas en fait c'est important d'en parler un de parce que ça c'est comme tu dis c'est une réalité au delà de ça je pense que c'est une réalité artificielle c'est à dire c'est une réalité qui qui touche le monde vraiment artificiel et il faut se poser la question quel est le but de de ça en fait quelque part qu'est ce qu'il ya derrière est ce que c'est pas aussi pour nous donner encore un os à ronger pour perdre du temps finalement parce que bon quelque part coca cola on s'en fiche on a de l'eau à boire toi les tomates elles poussent dans le jardin toi ce que je veux dire il ya un truc bizarre là dedans et surtout dire aux jeunes pour les jeunes oui c'est pas pour le commun des mortels que on va dire c'est pas pour le commun des gens que les tomates plus dans le jardin ouais mais après les tomates on peut les acheter chez les marchands on peut les acheter chez le marchand ce que je veux dire c'est que je sais pas j'aimerais dire aux jeunes faites gaffe quand même à ça quoi parce que à mon avis on peut s'y perdre c'est un début de bug de matrice artificielle et et si on suit trop ça même à chercher le jeu je pense qu'au final c'est juste de la manipulation ce truc oui peut-être après moi je pense que faut exposer les trucs il faut les exposer et voilà quoi ensuite on dirait l'autre la vérité appartient à chacun faut les exposer c'est je suis bien d'accord voilà que les gens soient au courant après une fois que tu sais c'est bon je passe à autre chose ou pas tu peux garder un oeil dessus que de parler fait mondela et compagnie bien entendu surtout à l'heure actuelle dans le monde où nous vivons